Salut à toutes et à tous, vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information La Communauté des Analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée La Communauté des Analphabètes. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour pour vous parler de l'attaque du camp de Katiomali, le conseiller spécial de Guillaume Soro fait de terribles révélations. En effet, selon nos confrères de l'Ouest-France, une attaque matinale avait eu lieu le vendredi 22 juillet 2022 contre le camp de Katiomali. Au lieu de l'histoire politico-militaire malienne, il ne peut signifier que deux choses, soit un nouveau coup d'état visant cette fois la transition dirigée par le colonel Asimigoueta, soit une attaque terroriste contre un site militaire situé aux portes de Babako. Après l'attaque, Flanken Niamsi, conseiller spécial de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoïenne de Guillaume Soro, est rentré au temps pour nous du Mali quelques heures avant l'attaque du camp de Katiomali. Résident en France, le conseiller spécial de l'ex-premier ministre ivoïen a fait savoir que l'attaque a échoué. Il n'a pas la suite accusé les pays occidentaux d'être derrière ce push. Selon la source, Niamsi visite les autorités maliennes, ce qui veut dire qu'il est proche de ses militaires. D'ailleurs, Flanken Niamsi était à Babako la veille de l'attaque et a rencontré les plus hautes autorités de la transition. Je sais d'en se communiquer. Le régime du président Asimigoueta maîtrise parfaitement la situation à Babako. L'attaque du camp de Kati par les commandos terroristes au service de l'impérialisme a tourné court. Soutien panafricain massif au peuple du Mali, a dit le conseiller spécial de Guillaume Soro, d'après nos confrères Afrique Marc. Tenant compte de ses propos, il faut dire que Flanken Niamsi fait une révélation en ce qui concerne cette attaque de groupe armé. Pour lui, l'attaque a été commanditée par des pays occidentaux qu'il appelle d'impérialistes. Selon les FAMA, le bilan provisoire est de deux assayants neutralisés. La situation est sous contrôle et le ratissage est en cours pour dévuster les auteurs et les complices. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations de Baké à leurs occupations habituelles. Depuis 2012, le pays d'Asimigoueta est confronté à des attaques de groupes armés non identifiés qui sèment la terreur au Mali. Eh bien les amis, c'est le communiqué que la communauté des analfabètes a décidé de partager avec vous ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce communiqué ? Laissez donc massivement vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.